Merde ! Chez ! J'ai bu tout ça, moi ? Je me remarque, tu me diras, c'est la Saint-Valentin aussi, merde. Éclusionnée ! Je vais peut-être cacher tout ça avant de lancer la vidéo, moi. Oh merde, elle est déjà lancée. Putain, ça en fait, des placements de produits gratuits, il fait chier, merde ! Il devra être payé pour me porter toutes ces conneries. Le jour où je serai sponsorisé, putain, c'est pas gagné. Oh, vive la Saint-Valentin de mes cougnouilles. De merdouilles. Oh, vive la Saint-Valentin de mes coulisses. Le plus célibataire dans la galaxie. Et oui, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Si je connaissais le con qui a inventé la Saint-Valentin. Je connaissais le con. Café Zota, il prend. Eh oui, aujourd'hui, Saint-Valentin. Donc, comparé aux autres années où je faisais le con en vidéo pendant la Saint-Valentin, cette année, non, je le fais pas. Non, c'est... Non. Tu te demandes pourquoi je suis sapé comme ça, hein ? Tu te demandes. Mais putain, mais il est fou, celui-là. Je suis sapé comme ça, tout simplement parce que je suis un médiéviste. Bon, je débute à peine, quand même. Bon, j'ai un peu de quelques matos, tu vois. Et surtout, parce qu'aujourd'hui, on va tester un jeu. Un jeu simulation médiévale. Oui, j'appelle ça, ce jeu, un jeu simulation médiévale. Les développeurs n'ont pas arrêté de dire que ce jeu se rapprochait de la réalité médiévale, quoi. C'était, en gros, un peu un jeu simulation. Et donc, ce jeu, c'est Kingdom Come, qui sera dispo dans 20 minutes. Super, alléluia. Et Kingdom Come, pas Kingdom of Heaven, avec la possession d'El Valcone ! Les Italiens l'appellent la positora d'El Valcone, la garde du faucon. La grosse connerie qui ne veut pas exister. Ça n'a jamais existé, la position d'El Valcone. La positora d'El Valcone, c'est surtout chez les samouraïs que ça devait exister, mais... Bon, il y en a qui disent que ça existait vraiment, la position d'El Valcone, mais... Il y en a qui... Qui sont complètement contre cette posture-là. Il y en a, dans les médiévistes, il y en a qui sont mitigés entre oui et non. Oui, ça existait, non, ça n'existait pas. Là, il y a eu, là. Ah, putain. J'ai un peu trop... J'ai peut-être un petit peu trop bu de bière. Déjà, avec le casque en moi, c'est un soulagement. Ça, la cale... Enfin, la camaille, ça se porte par-dessus la cale. Alors, la cale, c'est une espèce de bonnet en gambison. Un bonnet en matelas, quoi. Une matière, c'est un peu de matelas. D'abord, voilà, ça se porte par-dessus, tu vois, parce que les cheveux, tu vois, là, j'ai les cheveux, ça gratte. Ça gratte. Vu que j'ai pas de cale, de bonne cale pour ça, parce que j'ai une cale en laine, mais c'est un truc de merde, tu vois. En plus, c'est trop grand pour ma tête. Alors, quand je mets la cale et puis la camaille par-dessus... Donc, en attendant que ce connard, putain, et ça augmente, là, et... Putain, ça devrait réduire par augmenter, PD. Putain de gouvernement de merde, quoi. Si ça passe, c'est-à-dire octobre 2018, on sera interdit de porter une épée en présence du public. Putain, vas-y, allez, après la loi du travail, la loi interdit de porter des épées pour les reconstitutions... Ah, ça a rien à envoyer ! Qu'est-ce qu'il me fait eu ? Je t'emmerde. Mais... Mais non, ça répond très bien, ferme ta gueule ! Carce les couilles, l'ordinateur de merde. De toute façon, la démocratie est morte, hein. Elle va passer, la loi. Il n'aura plus le droit de porter des épées, donc il n'y aura plus de fête médiévale, et donc, eh bien, il n'y aura peut-être plus que des off. Bah ouais, s'ils font ça, il n'y aura plus de fête médiévale, il n'y aura plus rien. C'est super, il n'y aura plus de spectacle de combat à l'épée ou quoi, si on n'a plus le droit de porter des épées en public. T'as vu, un chevalier avec un portable, c'est merveilleux. Pour s'accaparer encore plus de pouvoir, il envahit la bohème avec une armée de grande envergure, et commence à le pillage des territoires des alliés du roi. C'est ici que débute mon histoire. Ah, il a une voix virile pour un gamin, parce qu'on a un gamin qui ressemble vraiment à un puceau. Ah, putain ! C'est qu'il y a un truc que je n'ai pas vérifié, là. Parce que là, tu vois, là, je vois mes FPS qui s'affichent. Alors, est-ce que là, normalement... Là, quand je vois ça, normalement, quand je vois mon interface d'enregistrement en haut à droite de l'écran, c'est-à-dire là où Yamaha fait scan, quand je vois ça, ça veut dire que l'écran s'enregistre. Parce que si je ne le vois pas, des fois, ce n'est pas le cas. Des fois, ce n'est pas le cas. Mais quand je ne le vois pas, ça, l'écran, il est figé. Alors, il n'enregistre plus l'écran, quoi. Donc, l'écran, c'est figé. Non, mais ça, tu vois, ça, à force de se faire enculer par le diable, j'ai l'habitude, tu vois. Non, mais t'imagines, tu fais tout un jeu, mais l'écran, enfin, l'image, elle est figée. Tu vois, rien du jeu. Peut-être là, tu joues, ouais, c'est fort, et tout. Tu crois que tu enregistres bien ? Non, non. Non, non, l'image, elle est figée, en fait. Là, j'ai relancé le jeu. Je me suis dit, bon, je vais le mettre en mode fenêtre, parce que c'est comme ça que ça marche. Mais apparemment, là, si je vois ça, si je vois mon interface d'enregistrement, c'est que c'est bon. Nouvelle partie, nouvelle partie, ti, 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 petit, 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 petit. Bon, je le dis, hein, ceux qui me suivent activement le savent, je ne fais pas de l'esplay sur ma chaîne, je fais juste une vidéo découverte, après, je ferai une, voire deux autres, peut-être trois autres vidéos sur ce jeu, où je montrerai tout ce qui est bien, tout ce qui est, voilà, pas bien, faire les pours et les comptes, tout ça, montrer tout ce qui est folle dans ce jeu, tout ce qui est bien à faire, et puis, c'est tout, hein, les l'esplay, c'est terminé sur ma chaîne. Bon, il y aura ma facecam en plein de cinématiques, c'est, c'est, c'est gai, enfin, c'est pas grave. Je couperai peut-être un petit peu les cinématiques, parce que, voilà, si vous voulez vraiment connaître l'histoire du jeu, il y a d'autres chaînes YouTube qui s'occupent de ça, qui font des l'esplay comme ça, juste pour l'histoire du jeu. Peut-être que Game of the Land fera un film dessus de 6 heures, voilà. On a tous, évidemment, on a tous 6 heures de, 6 heures dans la journée à tuer, on est tous chômeurs. On est mineurs ? On est mineurs ! Ben oui, on est gamin, quand on commence, je crois, dans le jeu. Coco ! Oh, je crois qu'on est une fille d'un four-jou. Ça avance ? Ce sera réglé pour aujourd'hui. Et où diable est passé, Henri ? Je veux l'envoyer me faire 2-3 commissions. Eh bien, il dormait encore quand je suis sortie. Si tard ? Ce paresseux a du sang bleu. Je crois bien qu'il a passé sa nuit à boire. J'adore. Il est marqué comme un trou, ils le disent pas dans le truc. Va donc réveiller ce fainéant. Oh ! Tiens-lui les oreilles, ça lui fera pas de mal. Henri, lève-toi vite. Allez, on a du travail. Mais elle gueule de bois. Bouge-toi ou c'est moi qui me déplace, espèce de fainéant. Tu entends ? Mieux vaut ne pas le contrarier. Debout et vite, ton petit déjeuner est sur la table. Mais qu'est-ce que tu t'es fait ? Ne me dis pas que tu t'es encore... Henri, combien de fois dois-je te répéter de ne pas te battre ? Mais non, c'est rien. C'est qu'une égratignure. Alors c'est ça, tu as encore joué au chevalier ? C'est pas vrai. Il vaudrait mieux pour toi que ça n'arrive pas aux oreilles de ton père. Maintenant debout, les crapules. Ah, les crapules ! Ce sont les... Ouh, non. C'est pas possible, ça. J'ai pas la souris. Qui vont déterminer les caractéristiques par défaut de votre personnage. Si vous n'êtes pas satisfait, n'ayez crainte, l'ensemble des caractéristiques peuvent être développées sans aucune... Rien de spécial. Je clique comme ça. Je suis allé bavarder à la taverne avec mes camarades. Il y avait un voyageur qui nous a raconté les événements de ce monde et... Je n'ai pas vu le temps passer. Bon, j'espère qu'il ne t'a pas mis des sottises dans la tête. Eh bien, moi, j'ai l'impression que tu me caches des choses et que c'est lié à la blessure que tu as à la main. Ainsi qu'à cet homme étrange avec une épée qui est arrivée en ville dernièrement. Je peux pas ! J'ai pas la souris ! Ah, putain, il faut que... Non ! C'est que Mathias m'apprenait à me servir d'un arc. De l'archerie ? Tu veux devenir braconnier ? Tu as une idée du châtiment que tu encours ? Et où tu as eu cet arc pour commencer ? Oh, allons ! Je n'ai pas envie d'aller braconner. C'est juste un passe-temps. Oh, Jésus ! En tout cas, pour l'amour de Dieu, ne fais pas de bêtises. Il dit toujours que ses articulations lui font mal à l'arrivée du mauvais temps. J'espère qu'il se trompe cette fois-ci. On dirait qu'on va avoir une belle journée. J'ai l'impression que, ouais, tu vois, les dialogues, il y a un décalage de son, quoi. Je peux avoir quelque chose à manger ? Je t'ai laissé un petit déjeuner sur la table. Serre-toi. Alors, évidemment, c'est un jeu à la première personne. Un petit déjeuner sur la table et pommes. Ah, c'est bien. Il y a de belles animations, quand même. Il faudrait que je mette les textures à fond, c'est pas possible. des petits pains. Et donc, je peux bouffer ? Voilà, c'est bien parce qu'on dirait Moutain Blade, au niveau truc, là. Euh, manger. Ah. J'aurais bien aimé voir une animation quand il mange ou un truc comme ça, tu vois, pour que ça fasse bien RP, tu vois. Je peux monter niveau ? Je sais pas. Bon, déjà, je fouille la maison, quand même. Euh, elle me tuto depuis tout à l'heure et puis maintenant, elle me vouvoie. Elle est folle, celle-là. Bah, elle est folle, celle-là. Comment on fait pour passer la porte ? Ah oui, je refais, mais attends. Je profite des textures. Bah, il faut que je le mette en très élevé parce que ça va pas le faire, sinon. bah, je sais pas, de loin, c'est beau, mais de près, c'est... Bon, bref. Il y a un journal de quête. Ah 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 ! Aller voir père, OK, A et E. Aller vous entraîner au maniement de l'épée. Eh bah, moi, je m'en fous, je vais m'entraîner au maniement de l'épée direct. Même si le papa est juste à côté, au final. Bon, qu'est-ce qu'il veut ? Allez, vas-y. Jouons RP, jouons... J'ai besoin de toi. Pourquoi faire ? Tu es levé ? C'est déjà ça. Bref, nous avons du pain sur la planche aujourd'hui. Je vais terminer l'épée pour le seigneur Radzig. J'ai besoin de ton aide. Pourquoi ? Il me manque du charbon. Cour, m'acheter un sac au charbonnier sur le marché. Il va me falloir de l'argent. Oui, justement. Kunech me doit encore de l'argent pour une hache, un marteau et les clous que je lui ai vendus il y a un mois. Sans parler de ses anciennes dettes. Va lui dire de me payer pour au moins la hache et le marteau. Ça couvrira les frais du charbon. Kunech, cette ivrogne ? Je vais m'amuser. Ma foi, tu es en âge de pouvoir gérer ça. Sinon, dis-lui que la prochaine fois, je viendrai en personne lui clouer les fesses avec ce marteau et ses clous. Il sera ravi d'entendre ça, aucun doute. Ouais, ouais, je vais lui mettre en train d'air à l'épée avant. Ouais, on va faire d'abord ce qui est le plus intéressant dans le jeu, c'est l'entraînement à l'épée. Putain, c'est... Alors, c'était le E, je crois. J'ai vraiment une fin de loup. Quoi ? Il y a vraiment une fin de loup ? C'est pas possible. Je t'ai fait bouffer pourtant. D'accord. Ah ouais, en plus, dans ce jeu, c'est un peu un jeu de survie. Il faut gérer la bouffe, l'eau peut-être aussi et l'énergie. Donc, dormir, tout ça. Je veux m'entraîner à l'épée, je veux m'entraîner à l'épée. Where is the épée ? Quoi ? Oh. D'ailleurs, oui. Je me dis pas qu'il va y avoir un chargement comme ça à chaque fois. C'est que c'est connerie. Non mais qu'est-ce que j'entends, le gérard ? Tu insultes notre roi ? Quelles insultes ? Je ne dis que la vérité. Sigismund a seulement fait ce qu'il devait faire. Ce qu'il devait faire, il devait enlever le roi et attirer son cousin Procope dans un piège et le faire emprisonner ? Il devait nous envahir avec son armée de tartare et prendre d'assaut Kutenberg ? Pourquoi pas ? A quoi sert Venceslas en tant que roi ? L'Empire est en train de s'effondrer entre ses mains. Les comtes germains ont été... Je pense pas que ce soit l'entraînement et l'épée, ça. Parce que ton Venceslas ne veut même pas se rendre à leurs assemblées. Quoi, les comtes germains ? Ce sont des traîtres. Les armées... Dieu te garde, Henri. Moi aussi, Mathieu. Que se passe-t-il ? Le germain déraille. Quoi ? Écoute-le un peu, tu comprendras. Quelqu'un doit rétablir l'ordre et réunifier l'Empire. Non. Bon, 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 bon. Qu'est-ce que j'en ai à faire des Autrichiens ? Le diable en personne n'arriverait pas à supporter tous ces foutus pape. Qui est le vrai pape, d'ailleurs ? Celui de Rome ou celui d'Avignon ? Ne blasphème pas, Alex. Mais c'est vrai. Le roi Venceslas est le roi de Bohème. La noblesse de Bohème est de son côté. Le germain mérite une bonne leçon. Pas vrai, Fritz ? Tout à fait d'accord. On va le conner. On devrait lui mettre une bonne raclée. Tu es fou. Tu veux finir au pilori ? N'écoute pas, Fritz. Je suis mieux inspiré. Allez, jeter quelques poignées de fumier ça va pas nous prendre la journée. Et c'est notre devoir de défendre l'honneur de notre roi. Alors ? Allez, pour l'honneur du roi. Tu nous suis ? Évidemment. Les chargements, s'il vous plaît, faut arrêter, quoi. Attends, on n'est pas sur Skyrim, là. Merde. Oh, Dieu ! J'irai bien casser la croûte. Encore ? Mais tu viens de bouffer. Regardez où vous mettez les pieds. Un plan d'attaque avec vos amis. Ça va être un plaisir de te voir. Vous présentez ! Regardez où vous allez ! Sérieux ? Assurez que la voie est libre. P'tain, la barbe qui recharge à chaque fois. Pourquoi, le germain est à la taverne ? Après toutes ces années, tu n'as pas remarqué qu'il avait une femme et un fils. Ça pose problème ? Bien sûr. Henri va détourner l'attention de la mère. Que voulez-vous, jeune homme ? Je viens de passer devant la taverne et votre mari racontait des sornettes. Alors je me suis dit qu'on devrait le ramener à la maison avant qu'il ne lui arrive quelque chose. Quel genre de sornettes ? Eh bien, que Sigismond avait raison et que le roi Venceslas est un ivrogne. Et j'en passe. Certains se sont indignés, donc je me suis dit que... Mon Dieu, mais quel idiot ! Et après ça, ce sera l'époque. J'ai cru en entendre parler aussi. Merci de m'avoir prévenu. J'espère pouvoir l'arrêter avant qu'il ne se remette à se battre. Qu'attendez-vous, soldat ? Armez ce trébuchet ! Pour le roi et la patrie ! Le roi et la patrie, mon cul. C'est juste une bonne tranche de rire. C'est presque aussi beau que mettre ce traître aux pilori. Presque. Ça, ce serait amusant. Ça, c'est pour Sigismond ! Qu'est-ce que vous foutez là, bordel ? Eh, Hans ! Tu vois pas ? On s'occupe de redécorer votre maison. C'est pour les propos que ton paternel a tenu sur ce traître de Sigismond. T'as envie de devenir le larbin de son... Putain, les textures, là ! C'est un truc de ouf. Connard ! Ça, tu vas me le payer. Chaque fois, les textures qui... On dirait qu'ils ont un temps de chargement entre chaque plan de cinématique. C'est chiant, ça. Bon, alors, on va taper. On va taper. Je veux taper. Oh ! Zay ! Oui, Thay ! Estoc ! Ok. Ouais. Ah, mais ça, quoi ! Ça... Merde ! J'ai rien. Ouais, là. J'ai tiré la gueule. La gueule, là. Oh, oh ! Oh, c'est bien, les blessures dans la gueule, là. C'est bien. T'as eu ton compte ? Bon, lui, il l'abandonne, apparemment. C'est qui, là ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Et c'est tout de suite. Vite ! Merde ! On file ! On file, on file ! Échappez ! Alors, la barre de vie, je sais même pas où qu'elle est. Il y a plein de barres. Je veux m'entraîner à l'épée ! Bon, sinon, après, ça reste un beau jeu, quand même. C'est pas mal. De près. Enfin, de près, même des fois, les portes sont un peu... Il en manque un ! On a largué un ou pas. Mais tais-toi, toi. Ferme ton gueule. J'aimerais bien casser la grotte. Il a toujours faim, ce con. Me présente, je m'appelle Henri. Voudrais bien réussir ma vie, être aimé. Bon, putain, c'est long, là. On fait quoi ? On fait le jogging autour du château ? Enfin ! J'aimerais bien casser la grotte. Oui, il l'a toujours faim, en plus, celui-là. Soyez un peu plus attentif. Il va finir obèse. Bon, c'est bon, on peut parler ? Après, on fait le combat à l'épée, la vidéo s'arrêtera là. Ah, c'était moins une, hein ? Ce vieux croulant n'avait pas la moindre chance. C'est vrai, mais j'ai un peu peur que ce salaud de Hans finisse par nous balancer. Et alors ? Moi aussi, je peux moucharder sur lui. Et qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire pour un peu de purin ? Pas faux. Personne n'a beaucoup d'estime envers le Germain, de toute façon. Au fait, beau boulot chez le Germain. On ne s'ennuie jamais avec vous. Après, pour les paroles, je n'ai pas trop compris comment on faisait. Acheter de la bière. Je ne veux pas, moi. Je veux m'entraîner à l'épée. Euh, ouais, d'accord. Le B. Entraînez-vous à l'épée. Oui. Moi, oui. Et après, on s'arrêtera là. Tu as terminé de t'appeler sur d'hier ? C'est trois fois rien. Sauf que ma mère me l'a fait remarquer, et j'ai dû lui en parler. Aucune mère n'est heureuse quand son fils commence à s'intéresser aux épées. Les armes entraînent la mort. Reste à savoir ce que toi, tu veux. Je ne veux pas moisir ici éternellement. J'ai l'impression que je suis une femme face. Je veux vivre un peu, voir du pays. Mais le monde est un endroit dangereux, et je dois apprendre à me défendre. T'as raison. Une vraie parole d'homme. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est ta dernière chance. Je dois partir. Prêt à encaisser des coups ? Yep. Oui. Oui. D'accord. Oui. Je t'attends près de la bergerie, comme toujours. Ta vie en dépend. Je ne peux pas taper. La poussetoura del Falcon ! La poussetoura del Falcon ! Essaie de frapper de toutes parts. Montre-toi imprévisible. Ne répète jamais le même geste. Poussez-toi le tap, conne ! Pas mal. Pas mal. Pas mal. Encore. Pas mal. La pointe est faite pour être plantée. Porte des stocks à plusieurs reprises. Passons à autre chose. Je peux parer une simple attaque sans sourciller. Mais si tu enchaînes les coups, tu aurais plus de mal à te défendre. Une attaque doit reprendre dès qu'une autre se termine. Je n'avais pas fini. Mais je n'avais pas fini. Tu m'es épuisé, j'ai souri. N'oublie surtout pas l'essentiel. On va s'entraîner du mal. Bon ben voilà, c'était Kingdom Come. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez à liker, commenter, partager, vous abonner. Sur ce, j'espère que ce petit jeu vous aura plu. C'est un petit jeu, on peut dire simulation médiévale. Il n'arrête pas d'avoir faim. C'est clair qu'au médiévale, ils avaient tout le temps faim. Ils étaient pauvres. Moi franchement, ça commence à me plaire ce jeu. Il commence à me plaire. Je pense que je vais refaire une nouvelle partie pour bien me remettre dedans. Sans avoir les oreilles qui rougissent avec la maille dessus. Parce que putain, avec le casque par-dessus, je te dis, je douille un peu. Bon sur ce, je vous fais de gros bisous. On se dit à la prochaine. Et Kéké de Bleu ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501